donc on a vu la science précédente la théorie d'agence donc la provenance de l'audit devient l'audit et tout ça avec le problème de principal et l'agent entre le principal et l'agent et donc voilà les dirigeants ce sont des compétents les actionnaires généralement ne sont pas compétents les dirigeants elles possèdent l'information ils ont l'information les actionnaires elles manquent l'information et donc les actionnaires ont besoin à la fin de chaque année de l'information ils ont besoin de l'information et l'information ce sont les états de synthèse à la fin de chaque exercice comptable voilà on va voir par la suite les états de synthèse le bilan le cpc le tableau du lancement et ainsi de suite les dirigeants dans le cadre de leurs compétences ils vont offrir une information donc la relation de la fin d'année c'est une relation d'information à dire qu'ils n'ont l'information de communiquer l'information parce que les dirigeants elles tiennent donc c'est les personnes qui produisent l'information et puis voilà après la production de l'information ils vont communiquer cette information aux tiers aux utilisateurs des états de synthèse aux parties prenantes y compris les actionnaires donc la relation d'agence la relation d'information la relation d'agence c'est une relation d'information et donc l'information transmise aux actionnaires il peut être manipulé il y a le risque donc il y a le risque donc il y a un risque que l'information soit manipulée et donc lorsque je dis l'information l'entreprise manipulée c'est à dire qu'on risque de manipuler toute l'entreprise automatiquement manipuler toute l'entreprise c'est la raison pour laquelle la loi a exigé et a obligé la certification d'un commissaire aux comptes ou un expert comptable l'expert comptable le commissaire aux comptes c'est 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 tout simplement l'auditeur l'auditeur c'est un expert comptable un commissaire aux comptes la loi notamment 17 95 qui concerne qui relative aux sociétés anonymes modifié et complété voilà donc c'est la loi 05 20 voilà a été au a obligé la certification d'un cac 1 le cac c'est un commissaire aux comptes ou un expert comptable on va voir les deux la différenciation de suite donc l'information il peut être manipulée donc l'auditeur qui vient et qui a écrit par l'obligation légale il doit certifier l'information et les dirigeants est ban c'est à dire tout simplement l'auditeur c'est quoi si on veut donner une définition l'auditeur c'est un examinateur c'est un vérificateur des états de synthèse et auditer c'est écouter vérifier contrôler analyser donc il va il est là l'auditeur pourquoi pour s'assurer de la transparence de l'information financière et il est là pour comme objectif de protéger les intérêts des parties prenantes y compris les actionnaires donc l'auditeur elle est là elle est là pourquoi pour s'assurer que la tenue de la comptabilité est faite dans le respect des règles et lois en vigueur dans le respect des normes comptables il s'assure de ça parce que pour établir des états de synthèse il faut respecter ou l'auditeur et donc est ce que l'information produite est bonne ou mauvaise donc l'auditeur c'est quelqu'un qui va certifier est ce que les comptes est ce que les états de synthèse trois choses est ce que les états de synthèse sont sincères donc il va vérifier la sincérité donc sincère donc il va vérifier est ce que les états de synthèse sont sincères donc c'est la sincérité c'est quoi la sincérité va voir donc et la régularité régulier donc les comptes sont réguliers la sincérité c'est quoi la sincérité c'est à dire que c'est la loyauté et la bonne foi dans l'établissement des comptes c'est à dire qu'on a produit l'information là on est en cours de produire l'information par les dirigeants qu'on produit l'information qu'on sauve une bonne foi et réguliers c'est à dire qu'on a respecté réguliers c'est des règles viennent de règles et donc on a respecté les règles et les lois les normes mises en vigueur les lois mises en vigueur et l'image fidèle et qu'on voit là et que ces informations reflètent l'image fidèle l'image fidèle donc l'image fidèle l'image fidèle c'est l'objectif majeur l'objectif majeur et il y en a des auteurs qui l'appellent un principe directeur parce qu'il y a cet principe comptable dans le huitième principe mais un principe directeur de tous les principes c'est la résultante de l'arrêt du respect de tous les principes comptables donc la sincérité plus la régularité donne ce qu'on appelle automatiquement la conséquence la résultante qui est l'image fidèle et donc l'image fidèle n'est que la résultante des deux précédents la sincérité les deux précédentes la sincérité et la régularité et donc l'auditeur c'est une personne compétente habilité à vérifier les états de synthèse pour vérifier la sincérité des informations la régularité et puis qu'il représente l'image fidèle et donc à travers et à l'issue à la fin de ce travail de vérification il va mettre en évidence s'il y a des fraudes il va mettre en évidence s'il y a des irrégularités dans les comptes pour pour vous pouvoir informer les actionnaires que l'information offerte par les dirigeants ne sont pas n'est pas bien l'information n'est pas bien donc on arrive à la fin de de la deuxième séance concernant la définition je vous souhaite le bon courage allons-y à la troisième séance bye-bye